Une première série d'agressions a eu lieu le 12 janvier en soirée entre la fac de droit et la résidence universitaire des Collinettes. Une jeune fille violée, une autre violentée. Un peu plus loin, en plein jour cette fois-ci, deux autres étudiantes sont victimes d'attouchement. Parmi elles, Marie, dont le petit ami témoigne. Elle m'a appelée en larmes complètement. Elle s'était faite attraper la poitrine par un individu. Suite à ça, en réalité, on n'a pas eu de témoignage direct de ce qui s'était passé. Mais en revanche, on a eu beaucoup de témoignages d'étudiantes, d'étudiantes de la fac de droit particulièrement, qui nous ont dit avoir vécu soit des faits similaires, soit des faits pires. L'agresseur de Marie a été interpellé et interné en hôpital psychiatrique. Mais son ADN ne correspond pas aux traces retrouvées sur le corps d'une autre étudiante qui a été violée. A priori, il n'y aurait pas de lien, mais je reste prudent. A priori, on ne serait pas sur le même hauteur. Mais encore tout ça, ça reste bien évidemment à conforter. Comment, dans ce contexte, rassurer et éviter la psychose ? La fac de droit organisait ce midi une réunion d'information. La direction insiste sur deux points. Aucune agression n'a eu lieu sur le campus. Chaque victime néanmoins sera accompagnée. On a surtout fait venir les forces de l'ordre qui sont venues leur dire qu'il ne fallait pas hésiter à déposer une main courante ou une plainte, y compris plusieurs jours après une agression. Pendant plus d'une heure, les étudiantes ont pu écouter des conseils de sécurité. Ne pas sortir seul le soir, ne pas divulguer ses habitudes de vie sur les réseaux sociaux. A la sortie, réaction mitigée. Je suis déçue. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait même pas à quoi il ressemble l'auteur. Je trouve que la fac ne nous protège pas assez. Là, on a pu faire remonter des points, notamment sur le manque d'éclairage dans certains lieux du campus, qui freinent en fait certains étudiants. La police a aussi rappelé l'existence de bornes d'appel d'urgence, comme celle-ci située à l'entrée du campus. Et pour les victimes qui ne se seraient pas encore manifestées, la fac de droit rappelle qu'elles peuvent contacter la cellule d'aide psychologique, les enquêteurs ou même le bureau des étudiants.